Comme le révèle RTL Info, Jérémy Bellet, qui se présente comme l'ex-amant de Pierre Palmade, a envoyé une lettre d'adieu à ce dernier. Dans sa story Instagram, l'homme a dévoilé un extrait de celle-ci, où il dit vouloir couper les ponts avec l'humoriste. En prenant le volant sous l'emprise de la cocaïne le 10 février 2023, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, Pierre Palmade ne pensait pas que l'issue allait être aussi tragique. Pourtant, l'humoriste de 55 ans a bien failli ôter la vie à trois personnes. Alors qu'il circulait sur une route départementale, il a heurté un autre véhicule dans lequel se trouvait une jeune femme enceinte. Elle a perdu son bébé dans le choc, le beau-frère de cette dernière, âgé d'une quarantaine d'années, et le fils de celui-ci, âgé de 6 ans. Tous ont été victimes de lourdes séquelles mais ont finalement pu quitter l'hôpital où il se trouvait, contrairement à l'ancienne acolyte de Muriel Robin, qui a interdiction de quitter l'établissement où il est soigné dans le cadre de son contrôle judiciaire. Terré dans le silence depuis cette nuit où tout a basculé, Pierre Palmade ne reçoit la visite que de deux personnes, sa sœur Hélène, chirurgienne dentiste de Bordeaux-Ammenie présente à ses côtés depuis l'accide, et son avocate maître Céline Lasek. Mais il a tout récemment eu un autre contact avec l'extérieur, puisque l'un de ses anciens amants vient de lui adresser une lettre. Lorsque Pierre Palmade avait été placé en garde à vue, un homme avait fait le tour des médias pour évoquer son addiction à la drogue, Jérémy Bellet, qui se présente comme son ex-amant. Reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste, il avait confié avoir participé à plusieurs soirées Chemsex avec l'humoriste, avec lequel il avait noué une relation profonde. Une histoire sur laquelle l'homme souhaite mettre un point final puisque, comme le révèle RTL Info, il a fait transmettre une lettre d'adieu à l'ex-meilleur ami de Michel Larocque, ce lundi 10 avril, par le biais de son avocate. Celui qui a partagé quelques mois de ma vie a le droit de savoir pourquoi j'ai choisi de briser le silence après avoir répondu à la convocation des enquêteurs comme témoins libres, a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux, avant de dévoiler un extrait de sa lettre. Si je me suis exprimé à notre sujet, ce n'était ni pour te critiquer, ni pour te défendre mais simplement livrer mes vérités en évitant ainsi que l'on invente les miennes. À toi Pierre, le cœur serré, je t'écris cette lettre. Il m'aura fallu deux mois pour arriver à rédiger ces quelques mots qui te sont destinés. Mon Dieu que la vie est dure depuis cette nuit du 10 février 2023. Cette tragédie a bouleversé ta vie, celle de tes proches et aussi la mienne. Point le reste, seul Jérémy Bellet et Pierre Palmade en connaissent le contenu. Jérémy Bellet et Pierre Palmade en connaissent le contenu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501